ce n'est point grave oh bah ça commence tout de suite il dit donc donc salut à tous c'est ok on est sur le coach abonné de la semaine bronze silver il ya plus de bronze que de silver on est genre cette bronze et 3 silver dans les deux équipes et je suis avec toucan salut toucan on s'en reconnaît et du coup cette fois je t'ai eu c'est vrai que la dernière fois en fait on s'était un petit peu croisé trompé basse j'ai dû décaler tu étais pas au courant désolé my bad alors du coup j'allais dire alors comme d'habitude c'est le même game alors on a dû recommencer la partie en fait c'est pas comme ça parce qu'il ya un problème quelqu'un lag est trop donc évidemment si vous voulez participer il y ait une bonne connexion ou une connexion au moins stable c'est minimum sinon ça nous fait perdre du temps etc et des fois on a autre chose à faire peut-être que les gens mangent après du coup c'est pas ouf donc on prie pour que la game ne fasse pas une heure sinon on est dans la merde alors ça va bien se passer ouais j'espère alors à la top lane nous avons un yassio contre un maokai à la jungle nous avons un zac contre un jax à la mid lane nous avons un fils contre un vegar et bot lane nous avons un twitch rakan contre une civile et trèche au niveau des match up yassio maokai le maokai a énormément de sustain il va prendre beaucoup d'armure au début heureusement qu'il ya maokai dans l'équipe ça va faire un très bon tank c'est vraiment très bien après le yassio je pense qu'il va pouvoir le découper plus tard mais au début je pense qu'il va un petit peu galéré ça va dépendre de comment le maokai joue mais normalement le maokai régénère beaucoup de points de vie il va pouvoir être assez safe dans sa partie les junglers quand même oui vas-y j'ai quand même demandé au yassio de partir sur une marque du bourreau parce que je le dis qu'elle va se faire enchaîner s'il n'y avait pas cet objet en fait la marque du bourreau c'est le qui réduit les soins oui il ya trop de sustain en fait de la part de maokai en fait c'est ça et le rappel mental sera important aussi ouais donc en effet en effet très très bon choix c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de prendre un objet comme ça dès le début c'est vrai que ça peut être super intéressant en jungle jacks qui va scale beaucoup en l'aide game désolé pour les petits frise normalement il n'aura plus après j'espère ça m'a l'air bizarre j'ai mon pc dans un mois je pense on verra sinon jungle zac zac qui fait des gants bas ultra fort qui a peut-être le plus gros cc du jeu le maokai qui prend cher en fait c'est pas un monstre le maokai qui prend cher il pensait être beaucoup plus tanky je pense ok ok on joue avec téléportation des deux côtés à la top line parce que là si le yes you joué de night il serait probablement déjà mort du coup jungle bah je sais pas zac fait énormément de cc jacks est très bon live game et encore contre un zac qui va moi je trouve ça trop fort zac ça a beaucoup trop de cc en plus il a l'air de bien jouer sur la partie d'avant il avait fait des gants ok ok donc il ya moyen il ya moins qu'il se passe quelque chose d'intéressant d'accord ok on verra à la mid lane fils a beaucoup beaucoup l'avantage sur l'égard il peut dodge l'ultime le e de vegar le stone il peut le dodge aussi ça va être compliqué c'est très compliqué je sais pas quel billy va prendre vegar soit une banshee first soit fait un zonia les deux sont plutôt bien on verra les moquets qui se stagne vraiment bien du coup parce qu'il avait une potion le doran shield et ses sortes de base basse sort de base dans ses sorts vont lui redonner des pv en plus il a pris la question pour lui mettre un petit bouquet pour faire des petites raid ce qui va être pas mal le jacks d'ailleurs qui va peut-être faire un gang à la top lane non il abandonne il va laisser le marquer alors parce que c'est un peu dommage de prendre oui dommage de prendre la question du shield avec maokai puisqu'il se base sur du système avec les auto attaques il peut rester longtemps au corps à en fait du coup la poète de l'immortel est beaucoup plus intéressante pour pouvoir fondre des trades on continue ah oui d'accord ok oui je vois même contraignation des fois ça peut être problématique même contre un yazoo peut-être qu'il n'était pas confiant dans son pic et je pense que c'était ça très bon grave sur twitch alors dans la partie d'avant l'équipe rouge avait dominé l'équipe bleue à la bot lane est ce qu'ils vont pouvoir refaire cet exploit on va voir après twitch c'est un peu faible au début ben un peu comme si venir tu me diras sauf qu'elle a son boomerang quand même mais surtout que twitch lui ça va être vraiment de simpat qui va faire des miracles après civer aussi ça peut être intéressant ok jacks ils mettent tous sur le yazoo yazoo qui a plus beaucoup de points de vie attention on évite de focus les actes parce qu'il a son passif très bon très bon faire ce look sur le zack sur le yazoo excusez moi attention est ce que le zack va pouvoir s'enfuir ok c'est bon ils vont laisser le zack il a son passif il y avait les minions je pense que ça aurait été ça aurait été très chaud pas besoin de claquer le flash c'est très bien ce qu'ils ont fait la top lane de l'équipe rouge ils ont pas craqué leur flash pour aller grid le zack super bien joué c'est intéressant c'est intéressant ça va laisser un peu souffler le maoké qui a eu un début difficile et ça va être cool mid lane vegar qui arrive à farmer donc c'est que le début fils ça va être plus un problème au niveau 6 on a quand même 14 16 d'avance pour sivir ok plus que 12 mais quand même ça fait quand même beaucoup ça fait deux vagues ça fait quand même deux vagues un an j'ai pas regardé pendant vache deux vagues de plus pour se dire c'est énorme après le trèche est plus agressif après ouais le trèche est plus agressif rakan au début c'est pas ouf c'est vraiment un des pires supports au début je pense mais en fait c'est soit c'est du tout ou rien en fait j'ai l'impression qu'il faut le jouer avec un draven si tu veux que ça marche au tout début il faut vraiment un truc vénère au début mais ça va être plus au niveau 6 que rakan va vraiment faire ses preuves ses preuves c'est cool c'est bien très bon flash très bon flash de la part du vegar qui va ne pas se prendre le e du du fils donc on a claqué quoi n'a claqué n'a claqué le flash de vegar ok ça peut être gênant pour la suite un prochain poisson ça va être ça va être compliqué pour le pour le vegar qu'est ce qu'on a craqué flash du zac et le flash du jacks très bien on a pris beaucoup d'armure et des bottes pour le maokai c'est parfait même c'est très bien pour mieux après il aurait dû partir sur des tablis de là c'est beaucoup plus puissant parce que yasuo se base oui c'est vrai qu'il avait l'argent pour ça en plus c'est vrai qu'il avait l'argent pour ça alors le yasuo caca qui est directement son ultime où il s'est dit ça va faire des dégâts le problème c'est que le maokai va sustain beaucoup plus que le yasuo c'est ça est-ce que c'était rentable de faire ces dégâts là pour s'en prendre un petit peu ce n'est pas rentable parce que maokai est un personnage qui peut être impôcable entre guillemets parce qu'à partir du moment où il a beaucoup de résistance et qu'il a son passif qui sustain ben ça sert à rien d'essayer de mettre tous ses sorts parce que du coup yasuo n'a plus rien pendant un certain temps en fait en effet ça va être chaud attention attend on aurait dû utiliser la plante pour la oh c'était amusant c'était bien vu attend mais il a trop bien joué là est-ce que tu pensais que le jacks faisait partie de je pensais qu'il était dans son side mais pas du tout on voit le q sur la plante pour repartir dans son point c'était super bien vu le jack nous a fait une 200 à l'action là vraiment impressionnant ok du coup on a quand même 16 16 d'avance pour le yasuo enfin 15 ça fait beaucoup ça fait beaucoup après on a un kill sur la maokai mais du coup ça fait que 102 gold d'avance pour le maokai du coup vu qu'on a on a beaucoup de creeps d'avance pour le yasuo du coup ne négligez pas le farm les gens le ferme c'est quand même assez important après ça dépend des champions que vous jouez mid lane toujours le vegar devant ok ça va normalement ça va devoir le vegar va réduire petit à petit je pense on avance le vegar qui a pris un petit peu de résistance magique pour pas se faire one shot pareil pour le fizz alors c'est ce que je voulais conseiller ouais c'est à dire que le fizz j'ai l'impression qu'il peut pas vraiment se faire one shot par le vegar je trouve il peut one shot il peut éviter son ulti après bon c'est ce que tu balances ton poisson ouais tu balances ton poisson et si ça touche bah tu t'y vas et tu one shot ouais mais c'est vrai qu'il a une barrière le vegar c'est vrai qu'il a bien joué ça ouais en effet non c'est bien après je préfère quand même une fatigue parce que c'est plus team play alors que la fatigue la fatigue la barrière est trop personnelle en fait on n'en fait pas profiter les alliés on sait jamais ce qui peut se passer bah le truc c'est que la fatigue aurait été bien en fait surtout surtout chez yassu en fait c'est vrai que la fatigue aurait un très bon choix aussi c'est vrai c'est vrai surtout que le fils en fait t'as le temps de voir venir le combo en fait c'est à dire que il fait le poisson il fait son e là tu fais la fatigue et tout son burst va être réduit du coup c'est vrai que c'est pas dégueulasse en effet en effet il a combien de stack le plus 56 déjà de ap le vegar il ferme super bien donc là il a déjà réduit de 10% de cooldown de son z le flash de yassu tout de suite ah attends tu vas me dire que c'est le patch là là oui maintenant avec vegar tu peux être à 0 seconde de cooldown sur ton z en late game non c'est impossible mais c'est vrai c'est quoi tu peux spam ton z à l'infini si tu as le mana bien sûr oh mon dieu attention agression sur le maokai le zac qui a bien pris le minion pour le faire bump et on utilise l'ultime le flash pour maokai pour s'en sortir oh ça va être trop intéressant si on arrive en late game en fait bon moins pour eux parce qu'il faut pas aller manger là mais attends mais je pense qu'il y aura pas de je pense la gamme elle va pas durer hyper longtemps parce qu'on a quand même genre de perso très agressif comme comme yassu et fizz et twitch ouais c'est vrai et en face on a quand même jacques et les gars qui va pouvoir forcer les teamfights après il y a le combo civière maokai qui va permettre d'engager assez vite l'ultime au kai on a beaucoup d'outils qui vont agresser rapidement en fait ouais mais regarde là le teamfight zack et rakan qui engage yassu qui suit avec son air le fizz là le twitch peut super bien se placer personne va pouvoir aller le chercher ça va être une horreur là il ya du contrôle des deux équipes il ya des dégâts aussi des deux équipes c'est assez équilibré quand même ça va être super chaud là la cage de veigar va être cruciale dans les teamfights oh là va voir va falloir avoir un très bon sang froid ça va être compliqué entre la cage de veigar et l'ultime au kai il peut y avoir d'autres cas ça peut être intéressant mais ça peut être dangereux aussi très bons dégâts de la part de civir le twitch qui est un petit peu paniqué qui a voulu faire son ultime pour leur faire peur mais ça n'a pas fait beaucoup de dégâts chose moi je vois que la botlane twitch et civir ils ont tous les deux leurs awards même racant aussi il en a deux c'est vrai qu'ils ont deux wards pareil pour les yasuo là c'est un peu dommage parce qu'il faut vraiment on pensait à les poser c'est vrai au moins une ne soyez pas stack et à deux pareil pour yasuo c'est vrai c'est vrai après ça dépend parce que l'équipe bleue sont toujours sous leur tourelle du coup c'est compliqué mais pourrait quand même le haut attention agression 1 il faut cher à ces violents il a du flash barrière ça ah il a pris le canon dommage ça va être compliqué ça va être compliqué pour le vega c'est un mauvais match up pour lui on savait savoir que la barrière elle absorbe 60% des dégâts dans l'embrasse d'accord ça je ne savais pas tu vois 60% attention le e du zac est ce qu'on va pouvoir faire le q le q qui a fonctionné le w qui n'a pas fait ce qui n'a pas fonctionné il ya fait tu un flair on va reprendre le trèche le trèche qui est full life du coup ça sert à rien on va pouvoir se retourner cette situation me semble déjà vécu ils ont déjà eu ça dans l'ancienne partie où on avait eu sept minutes de gameplay ils se sont retournés ils ont pris un kill et c'était assez rigolo du coup 9 16 d'avancé pour les assurés au 10 maintenant pourquoi c'est une erreur à temps qu'est-ce que c'est merde pourquoi le zac qui a 19 cs au mode gation à la joie il a fait l'erreur de partir trop tôt sur 1 il fait que gank déjà de la qui peut faire un peu moins vite que que jacques c'est une théorie après l'attenté plus la jungle bleu waouh ok d'accord le zac en fait il a voulu super bien mettre son équipe avec beaucoup de gank ça c'est beaucoup de jungler qui font ça moi le premier moi le premier parce qu'en fait j'ai envie de mettre super bien mon équipe et du coup je n'ai vu un peu mon pharma à dans ma jungle et des fois j'ai pas beaucoup de cs et du coup faut savoir faire une sorte de balance formé et ganker en même temps prendre de meilleurs de meilleurs choix mais là c'est vrai qu'il ya beaucoup de femmes de basculé c'est le double un là il ya combien de gold il ya mis à plus tard il a l'erreur le jeu avec ça ah ouais d'accord ils ont eu l'erreur la force de tower bottes par contre un énorme avantage on a trois cas de plus pour l'équipe rouge on va tout mettre sur les asio dans la ultime au cas il ya non non c'est là par contre c'est bien tenté on pensait pas qu'il avait son flash en fait il ya des conditions pour mettre des outils surtout que maokai alors c'est pas un genre ok il est de top il l'a dit c'est le remplaçant de celui qui a pas pu jouer la dernière partie qui a eu des problèmes de latence mais il se débrouille a plutôt pas mal il va il va il va prendre son personnage en même temps pas très grave du coup très bon choix au super e de la de la civir bon ça c'était de moi attention ok c'est bien il prend cher le moment mal à six heures elle fait malin parce que elle n'a pas beaucoup de critique et pourtant elle en met souvent elle en fait là actuellement le problème de yazuo c'est que alors ça c'est son corps bulle des portes danser un fantôme et il achète david à z'attaque et des critiques sans prendre en compte qu'on va vivre le fleur mieux en fait en plus mon cas il pourrait m'être encore plus au fond le yazuo c'est l'effet les tabis en gros il ya déjà des deux côtés par rapport aux autres alors après les objets les billes c'est quand même assez compliqué attention ce qu'on va vouloir engage ou attention là le zac fait un très bon qr olololo ça fait mal mais ils prennent pas beaucoup ils prennent pas cher la civière qu'avait beaucoup de points de vie encore là attention elle fait du très bon kiting et qui est très bien un jack ce qui est en renfort derrière qu'est ce qu'on a ok on a un flash de la part de jacks où on avait un flash de jacks mais ça a suivi du coup bah ok il va pouvoir mieux défendre qu'un yazuo en 1v2 du coup c'est une très bonne rotation de la part de l'équipe rouge l'équipe rouge c'est pas la miragame bronze qu'on n'ait jamais eu c'est vrai que ça joue bien niveau rotation ça joue très bien parce que on est quand même à 16 minutes de jeu presque et il ya toujours pas eu ah putain il n'y a eu qu'un kill ouais j'ai l'impression que ça c'est beaucoup plus mouvementé que ça parce que il y a eu des objectifs en fait ouais non c'est ça après l'herald de jacks il n'a pas été posé le vegaert qui a un super farm 134 cs à 16 minutes l'herald au top il faut une rotation pour prendre les premières tourelles parce que ça donne des goals un peu gratuitement surtout quand on a l'avantage comme ça c'est vraiment de super belles rotations à ça joue bien ohlala l'herald qui fait super mal à la tour la tour qui a pu beaucoup de points de vie la civière va le finir le passif des axes s'active on va aller peut-être laisser le kill à au trèche pourquoi pas non la civière avait besoin des goals la civière a besoin de stuff rapidement beaucoup de gens disent que la civière ça a besoin de trois objets pour pouvoir faire beaucoup de dégâts pour pouvoir être bien utile le moquet qui s'en fiche 1 il enlève les deux il s'en fout complet il a sa cap sunfire cap quand c'est déjà cap enflammé non comme ça en français la cap solaire il a sa cap solaire comme ça il va pouvoir tanker les minions et les détruire très rapidement alors là on reste à d'accord est ce qu'on a encore l'herald il n'a pas fait beaucoup dégâts non parce que moi on a l'air à point de vie moi il fait de dégâts sur la tour à des choix je savais pas ça intéressant oh d'accord ben non ohlala le de la civière qui a complètement absorbé l'ultime de fils ohlala c'est mais en fait civière c'était un super beau je pense qu'elle a fait là c'est un super pic j'avais pas vu ah et le fils qui va devoir justement bas ne pas focus la civière ou attendre qu'il utilise son ohlala le moquet qui en plus qui peut se permettre de les de les stop leur vac oh attention l'ultime oh ça va stun les deux avec le vegar qui va complètement atomisé le twitch avec son ultime ohlala on est à combien en fait ce que je t'avais dit sur les rotations d'ulti entre la cage de vegar et l'ultime hokai on est à 133 ap en plus pour vegar bah oui là on a une machine qui permet de tu vois ce que ça change de fait d'avoir un maokai à la place d'un timo c'est complètement différent non mais un tank dans ce jeu c'est obligatoire dans 5v5 mais là c'est la cage de vegar et l'ultime hokai qui mais non mais on en rigole mais c'est un combo qui fonctionne donc si vous êtes des joueurs vous voulez faire ça amusez-vous mais il y a d'autres combos qui sont pas exploités qui peuvent fonctionner pour bien de gagner des parties le jazz qui va décès de défendre la tourelle le su qui veut se battre alors le jazz qui a un tième à d'accord le fils qui balance son ulti oh attention est ce que la cibère à pouvoir non elle pourra pas s'échapper le e2 de twitch qui a fait beaucoup de dégâts on va tuer le jacks pour il ya su au très bon flash on a pu finir tout ça on a fait une bonne chiffre de la part de vegar je pense que c'est bien je suis normal qui qui part sur des mercures maokai qui part sur des mercures ouais un peu dommage parce que là ouais non il aurait du fait un visage spirituel et des tabis en fait je pense je pense qu'il va acheter avec la cote de maille je ne sais pas non plus à voir par contre une plaque du noir n'a pas fait de bottes c'est horrible un peu dommage oui n'oubliez pas les bottes les gens c'est vrai qu'on voit souvent ça en bronze jacques on a vraiment besoin ça c'est important les bottes c'est après il a peut-être oublié oui ça c'est vrai qu'il a peut-être oublié que le sait mais pour ceux qui n'achètent pas de bottes et qui se demande à quoi ça sert à ça permet tout simplement d'aller plus vite et la vitesse dans le jeu est très importante surtout quand vous avez un personnage comme jack qui engage avec un un jump qui a une portée assez faible c'est pas c'est pas ultra faible mais la vitesse de déplacement pourra justement vous permettre de faire le saut plus facilement donc n'oubliez pas les bottes oh il n'a plus ton d'ici quand même attends mais il avait la vision où il avait raté son queue parce que là il est pas bien là il est pas bien très bon eux de vegar qui le touche pile au bout là moi j'aime bien en vrai j'aime bien la bonne la banshee sur vegar parce que le fizz mais il peut toucher personne c'est hyper dissuasif en fait d'avoir une banshee parce que là elle a une banshee de base vegar il peut plus et tout ce qui lui reste c'est un briseur un tank et un supportant horrible le fizz qui va passer une mauvaise partie en fait très bon choix de pique de billes veut dire pour le vegar on va prendre au cas il est immortel le maokai qui oui c'est ce qu'il a il a le dragon d'eau en téléportation un petit peu ni chill de la part de demain ok on sait plus quoi faire on fait des gauche droite gauche droite d'accord ok d'accord il va défendre la bot lane il faut il faudrait quelqu'un à la top lane le truc c'est que ça aurait été ma ok d'aller au top de laisser son équipe peut-être une civir juste ou un jacks aller à la bot lane faire du 1 3 1 donc 1 au top 3000 trop milieu et un robot voilà ce qui se passe c'est que y est vous pour vraiment davantage à lalala la cage du vegar parfaitement placé le jazz qui va prendre la back lane qui va finir les deux squishy le zac qui va devoir partir ça joue super bien de l'équipe rouge qui font de très très bonnes rotations qui prennent qui prennent qui prend les objectifs le maokai il a fait l'erreur de bac alors qu'il aurait pu continuer à couche alors il va défendre sa tourelle est ce que ça vaut le coup non parce que le temps qu'il monte il va quand même la perdre donc là c'est peut-être la défense peut-être qu'il va pouvoir la défendre c'est ce choix non ah et en plus le yes you a bien joué tu as raison c'était pas en fait le maokai il est de son le truc il n'avait rien à faire au bot à la base et puis voilà en fait il a fait cette émotion il s'est dit merde en fait cela il est utile parce que la maokai pour l'a fait l'erreur d'être au bot du coup autant faire la connerie jusqu'au bout et non mais c'est vrai mais dans un moment parce que la zimokai il bac il perd du temps il marche à la top lane il est voulu continuer à push de toute façon donc c'est qu'ils ne rentabilisent rien alors qu'il ya zwo il prend un objectif du coup c'est je vois je pense qu'il a eu peur que le gasio puisse prendre deux tours je sais pas s'il a eu peur que ça aille trop vite donc il a préféré jouer ses cures c'était pas une évidemment sa téléportation n'a mis un petit peu dans le mal là le problème c'est que son équipe il fallait quelqu'un qui aille aux potes ou au top en fait et le problème c'est que c'est après c'est la vision de jeu d'organisation mais ça aurait pu être mieux mieux gérer je pense en effet et pendant ce temps là on a encore le double de cs pour jacques et là il ya combien de gole dit de 10 d'écart il ya trois cas ça fait beaucoup 3000 gold d'écart à 23 minutes déjà 3000 gold d'écart entre les deux équipes c'est beaucoup mais alors entre deux joueurs ça fait mal mais on se concentrera peut-être plus sur le farm pour la part de zac on est là pour ça on est là pour s'entraîner pour voir ce qui ne va pas peut-être qu'on a passé une mauvaise game et peut-être qu'il sait très bien faire mais je n'en doute pas une seconde et il joue très bien mais des fois on est peut-être aveuglé par certaines choses on est peut-être préoccupé par par les lignes pour aider nos équipes et le yassio qui a tenté un 1v5 ouh là là maintenant ça passe c'est en train de passer attention la cache la cache fait mal la cache fait mal c'est du 2 pour le problème c'est qu'on a tout mis sur le trait chez le jacks et le problème les gens c'est que c'est pas eux qui font le plus de dégâts même si le jacks fait quand même assez mal le problème c'est que tu laisses une civière et un vegar derrière free free dps ça fait mal ça fait un petit peu mal là le yassio en fait le problème c'est que oh le yassio qui a pris le bourreau en passant oui 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 c'était plutôt pas mal oh attention mais non il ya eu là il ya eu le shield de la civière et on est en train de push la la tour pour ma hockey à la botlane tranquillement ça fera des gold en plus ça fera de la plus en plus c'est très bien au niveau des builds qu'est ce qu'on pourrait dire après l'équipe bleue n'a pas une bonne équipe pour des couches à la bas à la base je pense que c'est une équipe qui se double en fait ils peuvent pas je pense que s'ils ont arrêté de suivre après s'ils sont pas trop en dessous il y a quand même 10 kg de dk ils ont toujours un super méga combo mais le problème c'est que je vois pas le rakan prendre deux décisions là il fonce pas dans le tas il fait pas son ulti fait pas son w là il veut yassio il ya ça il peut faire des pentakill il ya les sacs qui arrivent après ça peut vraiment faire des super trucs il faut qu'ils jouent en groupe là je sais pas ce qu'ils font il faut jouer en on a plein d'outils pour pouvoir engager avec l'équipe bleue mais ils sont pas exploité un peu dommage jacques en plus il est très squishy il a quasiment aucune résistance c'est vrai ils font toujours leur putain de dédicaces dans le chat dédié à mon ami martin et ça part sur un colnachor pour l'équipe rouge attention est ce que le twitch va être le héros de cette partie il ne peut rien faire contre un bégard moi ça va être compliqué ou attendez le test et le test j'ai eu peur j'ai cru qu'il allait voler le tweet qui a essayé de faire le héros malheureusement son équipe était pas là je ne sais pas son outil il n'a pas utilisé je ne sais pas où était le rakan je ne sais pas où était le zack je sais pas ce qu'ils font en tout cas le coach avait son sixième sens activé comme spider-man il savait qu'il se passait quelque chose le rakan qui va peut-être pas pouvoir s'échapper attention moi il a qu'elle est de l'infini à on est flash et c'est là et la game va se finir en 27 minutes on sent les gens qui avaient faim on sent que c'est l'heure d'aller manger et bah tu vois comme quoi la draft je pensais que ça va être beaucoup plus favorable pour l'équipe pour l'équipe ou attention il ya encore des mignons il a un petit mot par rapport au moqueur ça change tout ouais c'est ce que j'explique souvent c'est fou ne prenez pas des timo top c'est naze parce que vous n'avez pas d'efficacité pour l'équipe est ce que regarde un mot qu'il apporte du contrôle le timo qui avait 250 mille points de masterie bah je pense qu'il aurait pas réussi le match up alors que le maokai est first time et qui fait 40 fois le boulot d'un timo en fait et c'est un tant qu'un c'est un plus il a fait des erreurs d'objets il a quand même fait du 303 ça aurait pu voilà le truc c'est que le problème du pic yazuo contre maokai et jax c'est assez problématique parce que yazuo ne peut pas tuer un tank et jouer contre un jax donc c'est d'accord bah écoute c'était une rapide game tant mieux pour eux parce qu'ils devaient aller manger on a eu des petits problèmes du coup la semaine prochaine les gens c'est du silver gold samedi 20 heures comme d'habitude alors attend samedi c'est quoi on sera quel jour ce que là les world vont commencer non ça devrait aller ça devrait aller au pire c'est pas très grave donc samedi 20 heures les gens sur discord rejoignez nous on est plus de 15000 c'est trop bien on peut on peut rejoindre des joueurs créer faire des duos q et tout le lien dans la description et dans le top commentaire merci encore une fois tout quand merci au connaît ouais tu m'as encore appris plein de choses notamment le vega et autre chose mais je ne l'ai pas oublié et du coup merci à ceux qui viennent de participer on se retrouve samedi 20 20 heures à plus les gens ciao merci au revoir va 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 va